Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque qui a fait parler d'elle dans la communauté parfum il y a quelques années, tout en restant quand même bien confidentielle. Sur cette chaîne, j'aimerais vraiment vous faire découvrir des marques singulières, rares et surtout peu connues de tous. Bonjour, c'est Manon, bienvenue sur ma note de cœur, la chaîne dédiée au parfum. Vous êtes au meilleur endroit pour vous immerger dans l'univers du parfum, donc pour ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker la vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une marque confidentielle que j'adore, autant d'un point de vue olfactif que par son univers, et elle se nomme la Manufacture. Vraiment, pour moi, cette marque, c'est un petit bijou dans la parfumerie de niche. Dans la parfumerie confidentielle, on parle rarement de prix parce que les amateurs de parfum ne comptent pas. Mais bon, quand même, moi, quand je débourse 200 ou 300 euros dans un parfum de niche, j'y réfléchis deux à trois fois. Mais pour la Manufacture, ce n'est vraiment pas le même cas parce qu'il y a un très bon rapport qualité-prix. Par exemple, pour la collection des essences, les 100 ml sont à 95 euros. Franchement, c'est hyper rare de voir ça dans la parfumerie de niche. Souvent, les parfums sont à plus de 100 euros et pourtant, les jus vraiment sont hyper qualitatifs et sont merveilleux. On y reviendra plus tard. Je vais commencer par vous immerger dans l'univers de cette marque. Cette maison rend hommage au patrimoine français et à son architecture. Ils ont voulu capturer dans leur parfum toute l'atmosphère fascinante des demeures, châteaux qui ont marqué l'histoire et surtout toutes les émotions ressenties sur place. Par exemple, la marque s'est inspirée du château du champ de bataille ou encore l'abbaye de fond froide pour créer ses jus. Les jus sont hyper bien travaillés, très harmonieux, bien équilibrés et on retrouve vraiment une signature olfactive, ce petit twist à la française. La Manufacture propose deux collections, la collection essence et la collection opus matière. Donc ce qui les distingue, c'est l'étiquette. L'étiquette est blanche pour la collection essence et l'étiquette est noire pour la collection opus matière. Bien évidemment, entre ces deux collections, il y a aussi une différence olfactive parce que par exemple dans la collection essence, vous êtes sur une construction colonne, donc vraiment ce côté très zespéridé, très lumineux, très zesté des agrumes. J'ai bien dit la construction et non pas la concentration parce que ce sont des autres parfums et non pas des autres colonnes. Donc ça tient beaucoup mieux. Et je vais vous en parler de deux dans cette revue sur cette marque parce que ce sont vraiment mes préférés et je ne pourrai pas ne pas vous en parler. Donc ça sera noble et précieuse. Et dans la collection opus matière, les jus n'ont vraiment rien à voir. Ils sont beaucoup plus opulents, beaucoup plus enveloppants et beaucoup plus orientaux je trouve. J'ai choisi de vous en parler que d'un seul parce que je voulais vraiment vous faire mes trois préférés. Mais alors celui que je vais vous parler, vraiment je l'adore et c'est Admirablis. C'est un magnifique ensemble. Le premier parfum que j'aimerais vous faire découvrir de la collection Essence parce que c'est mon préféré, c'est Noble qui a été inspiré par l'hôtel de Coman qui est situé à Aix-en-Provence. Maintenant c'est devenu un centre d'art, vraiment le jus représente à merveille le côté très clair du lieu. Si vous aimez les colonnes classiques, les parfums espéridés et surtout les parfums intemporels qu'on peut porter n'importe quand et qu'il faut absolument avoir dans sa collection, c'est Noble qui vous faut. Imaginez-vous que vous êtes réfugié dans cet hôtel particulier pour échapper à la chaleur ambiante du sud de la France. Pour représenter ce côté chauffer entre l'extérieur et l'intérieur de l'hôtel, la parfumeur Carla Chabert a utilisé la mandarine pour donner un côté Pepsi à la fragrance avec cette note fraîche et solaire. Il y a aussi un côté très rond, très voluptueux dans cette fragrance grâce aux notes poudrées qui représentent l'atmosphère de l'hôtel de Coman. Je ne pense pas que cette note a été mise dans la pyramide olfactive mais en tout cas moi je sens énormément le côté de la bergamote. Donc cette note un peu, je sais pas si vous voyez la bergamote, c'est une note un peu Earl Grey et vraiment je trouve que ça sent ça dans ce parfum. Et cette aura poudrée Espéridée tient vraiment très très bien sur ma peau et elle est vraiment du plus bel effet. J'adore cette fragrance, elle est magnifique sur peau. Portez, je vous jure, c'est une bombe olfactive. C'est un parfum très délicat, élégant et sobre qui peut aller autant à une femme qu'à un homme. Sincèrement moi je le porte plus pour les beaux jours parce que j'ai l'habitude de porter les parfums Espéridée, les parfums agrumes très 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 rafraîchissants pendant l'été. Mais pour moi on peut le porter vraiment pour toute circonstance parce qu'il a vraiment un sillage qui est assez léger et facile à porter. Le deuxième parfum que j'adore dans la collection Essence, c'est Précieuse, qui est inspiré de la bassine de Neisson à Séan. Ce parfum est un fleuri légèrement sucré, le juste équilibre pour faire succomber tous les amateurs de parfums solaires et pourquoi pas les gourmands. Ce parfum a été créé pour rendre hommage à la Vicomtesse de Savigny. C'est une entrepreneuse du 19e siècle parce qu'elle a permis de redynamiser l'économie de Séan. En apportant des plants de grâces, de rosiers, de bigaradiers et d'orangers. Et elle distillait elle-même sur place dans sa parfumerie à l'ombre de sa bastide toutes les fleurs d'orangers de son jardin. Et donc Anne-Sophie Beagle, la parfumeur de cette fragrance, a voulu capturer ce moment où elle embaumait tout le village de Séan de cette note Neroli. Pour vous dire, j'en ai senti des parfums avec de la fleur d'oranger ou du Neroli, mais comme celui-ci, jamais. Il est vraiment très original et hyper harmonieux. Dès que vous le sentez, il a vraiment le pouvoir de vous mettre le sourire aux lèvres. Il a vraiment quelque chose de très joyeux et de bienveillant. Sur pot, dans les premiers instants, il est très acidulé et fusant avec ses notes de verveine et de bergamote. Après, cette note acidulée va venir se lever dans le cœur Neroli fleur d'oranger. Et il y a une petite note qui me rappelle mon enfance et que j'adore. Je ne sais pas si vous connaissez cette odeur quand vous ouvrez le Malabar Rose de mon enfance. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà mâché ce Shingom. Mais il a une odeur très particulière. Il a une note un peu sucrée, un peu poudrée. Et je trouve qu'on retrouve cette note dans ce parfum. Je porterai plutôt précieuse pour les beaux jours parce que je trouve que ces deux notes, Neroli et la fleur d'oranger, se prêtent plus à cette saison-là. Et puis je préfère les porter à ce moment-là. Je trouve quand même que précieuse est beaucoup plus féminine que masculine, cette fragrance. Donc les garçons, je vous invite avant de l'acheter, de la tester. Troisième parfum, Admirabilis. Donc on change vraiment complètement d'univers. On rentre dans la collection des opus matière. Donc c'est vraiment des jus qui sont beaucoup plus opulents. Donc c'est fini les colonnes. Donc pour les amateurs d'encens, de bain-joint et de résine, vous êtes au bon endroit. Je vous emmène avec moi à l'abbaye de fond froide à Narbonne, en plein cœur d'une forêt, parce que c'est le lieu d'inspiration d'Admirabilis. Imaginez-vous dans cette habille cistercienne, avec ses jeux de lumière, la pureté des lignes et la sobriété de ce lieu. Les portes de ce lieu sacré s'ouvrent et embaument le cloître. Vous êtes en plein cœur de cette fragrance. C'est un clair-obscur signé par Nathalie Cobus. Donc la clarté est apportée par l'envolée, fruitée des agrumes avec la mandarine, l'orange et la bergamote. Et le côté mystérieux est donné grâce à un souffle sacré d'élémy, de myrrhe, d'encens, de baume, de bain-joint. Voilà vraiment tout pour faire le plus beau des encens. Admirabilis a vraiment un sillage et une puissance incroyable sur ma peau. J'adore le porter par temps froid et surtout par temps humide. Je sais pas pourquoi, j'adore le porter quand il pleut. Il a vraiment, je trouve que c'est le parfum parfait pour ça. Et aussi quand j'ai envie de me retrouver toute seule, quand j'ai envie de prendre une parenthèse seulement pour moi, pour méditer par exemple. Pour moi, il peut même remplacer par exemple votre bâton d'encens que vous mettez à brûler pendant ces moments-là. Vous portez Admirabilis et c'est vraiment parfait. Voilà, donc ça c'est mon petit conseil pour Admirabilis. Mais après, je sais que pour les amateurs d'encens, vous pouvez vraiment le porter tous les jours. Mais moi, je suis pas forcément... Voilà, c'est des parfums qui sont très forts pour moi. Donc je le porterai vraiment avec parcimonie. Je vous invite à aller découvrir la marque La Manufacture dans les boutiques indépendantes parce que ce seront les meilleurs pour vous immerger dans l'univers de cette marque. Je pense à Félicita qui est en région parisienne, Santa Rosa à Toulouse, L'Art du Parfum par exemple qui est à Nancy ou encore Soleil d'Or à Lille. Je vais pas toutes vous les citer parce que sinon je pourrais vous faire un dérouler ici tellement il y en a. Mais je vais toutes vous les mettre en description. J'espère que ce format vous a plu parce que moi j'ai vraiment pris plaisir à faire une revue seulement dédiée à une marque, surtout une marque que j'adore comme La Manufacture. Si vous avez d'autres fragrances ou d'autres marques que vous aimeriez que je mette en avant sur cette chaîne, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'ai curieux de savoir en commentaire si vous connaissez déjà la marque La Manufacture et surtout avoir votre avis sur vos parfums préférés. Ça pourrait aussi aider les nez curieux qui nous regardent. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne. C'est super chouette de voir cette communauté de nez curieux s'agrandir de jour en jour et ce serait hyper cool de dépasser les 2000 abonnés grâce à cette vidéo. Merci beaucoup d'être là et de me soutenir chaque jour. C'est vraiment un réel plaisir d'échanger avec vous sur le parfum. autant sur YouTube, donc en commentaire, mais aussi sur Instagram. Surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Enfin voilà, n'ayez pas peur de m'écrire par message privé. J'adore parler, je suis une vraie pipette dans la vie. Donc moi, c'est un réel plaisir d'échanger avec vous et vraiment entre passionnés, on peut se donner vraiment de bonnes petites astuces. Donc surtout, n'hésitez pas. Et même si vous voulez avoir des conseils ou des avis sur vos parfums, je suis là pour vous aider. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !